bonjour à toutes et à tous ma team j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 9 du giro d'italia 2020 tour d'italie 2020 étape 9 étape de montagne de plus de 200 km au programme aujourd'hui qui reliait la ville de san salvo à rocarasso une première partie assez roulante ensuite enchaînement de difficultés jusqu'à l'arrivée avec au final plus de montées que des descentes vers l'arrivée avec une pente finale dans le dernier kilomètre à plus de 12% de moyenne c'est les pentes les plus dures côté arpenté dans la journée tout simplement alors on a eu très vite une échappée qui s'est créée dans cette étape une échappée avec des coureurs qu'on pourrait retrouver comme larry warbass l'américain de la g2r la mondiale frankini le suisse de la formation fdj ruben guerrero on retrouve aussi jonathan castrovero et encore d'autres coureurs comme giovanni vince conti au total huit coureurs à l'avant qui donc former l'échappée du jour qui ont pris les différents points de la montagne à prendre aujourd'hui on avait à plusieurs endroits déjà il y avait le col de première catégorie ici deuxième catégorie ici et encore un deuxième catégorie et un première car catégorie à l'arrivée de l'étape derrière on a eu un peloton de favoris qui a plutôt été calme toute la journée l'équipe de sunning quick step qui a essayé de gérer l'écart peloton échappé pour défendre le maillot rose de du portugais joa almeida donc une équipe de sunning quick step qui a fait un très beau boulot toute la journée pour limiter l'écart le coureur le plus dangereux devant c'était castrovero à six minutes au général donc pas un danger direct le peloton a donc maintenu un écart autour des cinq minutes au max pour assurer tout simplement le maintien de ce maillot rose dans l'équipe de sunning quick step à l'avant du coup les échappés au fur et à mesure des assortions fini par s'expliquer on a eu notamment giovanni visconti qui a été rapidement lâché on a eu un tri qui s'est fait puis on a retrouvé cinq hommes à l'avant l'américain varbas frankini le suisse castrovero guerrero et un autre coureur il s'était plus que cinq à l'avant et au final dans l'ascension finale on une on a eu l'attaque de jonathan castrovero qui a été suivi uniquement par ruben guerrero le portugais de la formation education first et ruben guerrero a bien joué son jeu parce qu'il a il avait été lâché un petit peu avant du coup il n'avait pas pris tous les relais parce qu'il faisait genre qu'il était fatigué puis finalement il a été le seul en capacité de suivre l'accélération de l'ineos castrovero le duo qui a donc qui s'est donc joué la victoire d'étape derrière dans le peloton aucune attaque dans le groupe des favoris la trek caroulé également pour nibali un peu astana avec fabio félin et mais rien à signaler au niveau des principaux favoris à noter quand même une attaque dans le peloton des favoris de guéogenaert mais qui était loin au général quand même à plus de trois minutes donc pas un danger direct pas de réaction de la part du peloton à l'avant c'est donc ruben guerrero car ici on va dire dans les derniers 500 mètres a lâché castrovero qui avait fait le plus gros du boulot parce que guerrero prenait pas trop de relais et je crois que c'est plus de 20 ans après la dernière victoire d'un portugais sur le giro que ruben guerrero s'impose donc victoire de ruben guerrero devant castrovero pour huit secondes derrière voilà c'était le cinquième homme que j'avais oublié michael bjerg qui a 21 ans donc pas très connu pour uae team emiraites qui fait un bon résultat mais quand même à 58 secondes frankini varbas les rescapés de l'échappé derrière guéogenaert qui avait attaqué dans le peloton qui reprend du temps sur les favoris hamilton lucas hamilton avait attaqué justement avec guéogenaert il reprend également un peu de temps mais guéogenaert a été plus incisif donc il a gagné quelques secondes sur hamilton et dans le groupe des favoris a doté calderman qui a réussi à attaquer notamment avec jacob fulsang c'est les deux favoris qui étaient le plus fort aujourd'hui apparemment ils sont arrivés en même temps que jane lee donc trio deux favoris un peu plus loin mashka conrad mcnulty pouzzo vivo plus loin masnada nibali faut quand même souligner qu'il un peu craqué dans les derniers kilomètres il perd quasiment une quinzaine de secondes sur fulsang et calderman c'est important un petit état de faiblesse de nibali attention à ça bilbao pareil qui était deuxième au général le hongrois altila walter pour la ccc team très bon résultat almeida le maillot rose qui perd beaucoup de temps aussi mais il garde quand même son maillot rose mais à noter quand même qu'il n'est pas dans les plus forts donc ça c'est un point important arm vanhoek qui était plein bien placé au général tout comme crush vaik perdent un peu de temps à karine également et premier français andrien par épeinte qui est quand même assez loin le maillot rose reste sur les épaules de joe almeida mais l'écart s'affaiblit plus que 30 secondes sur wiko le calderman qui paraît très fort une équipe sun web également qui paraît très fort c'était le mieux représenté dans le final pelleo bilbao troisième du général pour l'instant un peu plus loin pozzo vivo nibali pozzo vivo nibali les deux italiens qui ont montré des signes de faiblesse donc attention fus lang lui il continue sa remonte à d'après avoir un perdu pas mal de temps sur le contrôle la monte du premier jour vende hook conrad in l'est et pour finir le top 10 rafael machka donc là il reste encore beaucoup de coureurs en dessous des deux minutes deux minutes on va dire que c'est un écart qu'on peut encore combler sans attaquer vraiment de loin et au plus de deux minutes c'est quand même que on a perdu du temps parce qu'on n'est pas en forme donc pour la victoire finale ça se complique donc pour l'instant franchement moi je vois bien un wiko le calderman petit à petit à grappiller et passer maillot rose et il sera un solide maillot rose au vu de ce qui monte par contre elle meïda un peu fragile mais qui tient quand même donc n'hésitez pas à liker la vidéo si le résumé vous a plu à vous abonner à ma chaîne youtube poursuivre en intégralité le tour d'italie sur ma chaîne youtube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos le tour d'espagne arrive également on le suivra sur ma chaîne youtube allez ciao ma team et à très bientôt pour de nouvelle vidéo et de nouveaux résumés